En gloire à Dieu, quel privilège, quel honneur de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie, parce que le Seigneur a fait grand. Et il continue à le faire, parce que quand je vois la mission, je vois ici, là où je me trouve, parce que, je ne sais pas, ce n'était pas prévu à la base. Mais on est ici, on ressent la présence de Dieu, on voit les frères travailler, oeuvrer le matin, et je vais vous dire, les frères, quand je suis arrivé dans cette mission, je vous le dis, j'ai ressenti la présence de Dieu. Je vous encourage, parce que c'est une mission qui est vraiment voulue de Dieu. Merci, Seigneur. Je vais dire juste un petit mot de mon témoignage. Moi, je suis venu rejoindre mon ancien, qui est là, car le Seigneur, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à le servir, mais si on peut parler de prédistribution à travailler pour Dieu, je n'étais pas à la base. On l'est tous, bien sûr, parce que le Seigneur est grand et bon, mais moi, à la base, on ne connaissait pas Dieu dans mon foyer, dans le foyer de mes parents, dans toute ma famille. On ne connaissait pas Dieu, on était catholiques, on ne sait même pas, parce que réellement, on ne pratiquait pas, on était vraiment athées, si on peut dire ce mot-là. Et moi, j'avais mis ma foi en Dieu, en mon père, moi. Mon père, c'était ma vie. Mon père, c'était l'homme fort, c'était l'homme à suivre. Mais voilà, ce monde est dur et cruel, parce que mon père, lui, est parti d'une maladie en l'espace de deux mois. Et l'homme fort qu'il était, il est parti. Et moi, j'avais à peine 20 ans. Et quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, maintenant, je vais faire autre chose. Moi, qui étais un gentil garçon, je me suis dit, je vais aller dans le monde, mais je vais faire tout ce qu'il y a à faire dans le monde. Et je me suis donné au monde. On peut dire ça comme ça, pour ne pas dire d'autre chose. Et donc, vous savez, quand on appelle le monde, et quand il vient dans nos vies, il nous promet beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a promis énormément de choses. Et il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire, j'ai eu un peu de gloire, j'ai eu un petit peu d'argent. Et j'ai commencé à grandir dans ce monde. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne voudrais pas rentrer dans trop le détail de ce que j'ai fait dans ce monde-là. Mais c'est tout ce que je voudrais en dire, c'est que tout ce que le monde donne, à un moment donné, il le reprend. Il l'a repris fois 10, fois 100, fois 1000, parce que j'ai fini dans une prison, condamné à 15 ans de prison, drogué. Je me pardonne pour les anciens. Voilà, j'étais drogué, alcoolique, c'était ma vie. J'ai 27 ans, je venais passer 7-8 ans dans le monde. Voilà ce que le monde avait fait de moi, un prisonnier, pour 15 ans de prison, sans foyer, éloigné de ma famille. Et je vous le dis, j'étais drogué à un point où j'étais très mal dans cette prison. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Il y en a qui ont sûrement souffert bien plus que moi. Mais là où je veux en venir, c'est que le Seigneur est bon et grand et tout puissant. Parce que le Seigneur, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a envoyé un chrétien dans cette prison. Ce garçon a forcé la cellule. Alors c'est un peu particulier ce que je vous dis. Parce que ça faisait des années qu'il était là-bas. Il a forcé la cellule, il a dit, moi je voulais parler à ce garçon. Quand les surveillants l'ont laissé rentrer puisqu'il était connu. Et moi je ne voulais pas, mais il a forcé cette cellule. Et là où, et moi j'ai laissé ouverte cette porte. J'ai dit, vas-y rentre maintenant, j'ai dit, si tu insistes, il y a 100 ans. J'ai dit, rentre, il n'a pas attendu deux heures pour me dire juste à ce mot-là. Il m'a dit, mon frère, j'ai juste un mot à te dire. Dieu t'aime, mon frère. Et il dit, demande-lui pardon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le monde promet beaucoup. Il m'a tout repris. En l'espace de quelques années, j'avais un petit peu. Il m'a tout repris, je vois sans. Mais le Seigneur fait juste une petite promesse. Et lui, il a été jusqu'au bout. Je me lève pour servir le Seigneur, j'ai un ancien. Je n'ai plus beaucoup de famille, je n'ai pas beaucoup de famille qui voyage. Mais moi, ma famille, c'est vous. Le Seigneur le sait que moi, j'ai une grande famille maintenant. Je remercie Dieu pour ça. Mais je voulais juste le dire, parce que vous savez, quand j'ai accepté que ce garçon rentre dans cette cellule, quand j'ai dit oui, il a changé ma vie, forcément. Vous l'avez compris, au jour d'aujourd'hui, j'ai un foyer. J'ai mes enfants qui sont là. J'ai un foyer qui travaille pour Dieu de tout notre cœur. J'ai une vie qui est comblée. Je suis obligé de le dire. Même si je ne le méritais pas avant, parce que je n'ai pas fait de bon. Je n'ai pas fait de bien autour de moi. Mais maintenant, je veux rattraper le temps perdu. Tout ce que je peux faire maintenant, je veux à la compassion des âmes. Nous l'avons reçu aussi. Et nous voulons transmettre ce que nous avons reçu. Et je voudrais juste terminer par ça, pour ne pas être trop lent. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, que j'ai accepté de cette porte, elle s'ouvre. Et s'il y a quelqu'un ce soir, il y a un garçon, qui voudrait bien laisser ouvrir. Parce qu'ici, il n'y a pas de porte, on est bien d'accord. Mais c'est la porte de son cœur ce soir. Comme moi, je l'ai fait. Et je vous le dis sincèrement, quand j'ai laissé entrer le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, quand j'ai ouvert la porte, ma vie a été transformée. Et je vous le dis en un seul mot avec Dieu, et il change toute chose, toute circonstance. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.